Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papiers et de Rêves. Je suis Ursula et je vais peindre avec vous aujourd'hui une petite maison au bord de l'eau. Cette image est inspirée d'une photo que j'ai prise lors d'une visite de l'archipel de Stockholm, donc c'est une petite maison qu'on pourrait qualifier de cabane même avec un bateau arrimé sur le quai et le tout au bord de l'eau. C'est la première fois que j'essaye de peindre cette image alors du coup mon style sera un peu plus brouillon, un peu plus dans le vif. Je vais pas faire trop trop de détails mais là mon but est plutôt d'appréhender le sujet pour une première fois, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur cette image et tester quelques petites techniques. J'ai commencé avec mon image à l'envers pour pouvoir faire toute la partie de forêt qui se trouve derrière la maison tranquillement et bien de manière bien floue. Et comme c'est à l'envers je peux aussi mettre un petit objet sous mon papier pour pouvoir m'aider de la gravité et faire descendre les pigments plus facilement. Et sans attendre que ce soit sec, je m'attaque direct à l'eau en retournant à nouveau mon papier. Comme ça, la démarcation entre la forêt et l'eau sera plutôt floue et ça donnera un aspect un petit peu plus doux à mon image. Et encore une fois, j'essaye de travailler longtemps pendant que mon papier est humide pour apporter plus de densité dans les couleurs, plus de volume déjà à la base, quelques ombres, donner un petit peu de consistance à mon image pendant que c'est encore humide. Et comme mon papier commence à être déjà plutôt sec, vous pouvez voir que le feuillage que je suis en train de poser à gauche ne va pas se fondre directement dans le fond de mon image mais la couleur va rester à peu près là où je l'ai mis mais juste avoir des bords doux et diffusés. Et je vais réaliser la même opération pour ajouter un petit peu de densité dans l'eau. Je rajoute un petit peu plus de bleu foncé pour donner plus de volume et ajouter déjà des ombres à ce moment-là. Et comme mon papier est encore humide, ça va être légèrement diffusé, mais pas trop, ça va quand même rester bien en place. Et là pour cette partie de feuillage que je suis en train de peindre avec l'aide de mon chat, le papier est presque sec en fait et les couleurs ne bougent pas du tout. Et je suis un peu obligée de les flouter un peu plus avec mon pinceau rempli d'eau ou même avec une bouteille de spray et un peu d'eau. J'ai donc laissé sécher toute cette couche et vous pouvez voir que mes couleurs sont légèrement moins denses que tout à l'heure. L'aquarelle sèche toujours plus clair et là c'est un bel exemple. Et maintenant je vais pouvoir ajouter un petit peu de détails dans mon fond, ajouter un petit peu de texture de feuillage sur mes arbres. Et pour réaliser cette texture, j'utilise un pinceau à sortie longue, comme ça j'ai moins de contrôle sur mes traits de pinceau et je laisse un peu plus de place à l'aléatoire. Et bien sûr je n'hésite pas à flouter et ajouter de la couleur jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Et pour un effet encore plus naturel, bien sûr il faut toujours modifier un petit peu la couleur, ajouter un petit peu plus de bleu ou un petit peu plus de jaune selon la nécessité. Et donc ça va donner l'illusion de l'ombre et de parties ensoleillées et donc ce sera plus naturel. Comme sur mon image de référence, il y a plusieurs sortes d'arbres visibles. J'ai décidé de m'attarder plus sur les couleurs de chaque arbre plutôt que sur les formes de feuillage particulier parce que le feuillage c'est trop de détails et comme ce n'est pas mon point focal sur cette image, je n'ai pas besoin d'autant de détails. Mais par contre pour donner l'ambiance de la photo, je respecte plutôt les couleurs. Et pour avoir cette multitude de couleurs dans mon image, je vais utiliser essentiellement quatre types de couleurs. Donc un jaune froid, un jaune chaud et un bleu froid et un bleu chaud. Comme ça, ça me permet d'avoir des verres plus saturés et des verres un petit peu plus ternes pour les ombres par exemple ou pour un arbre qui sera moins lumineux qu'un autre. Et donc j'utilise du jaune maya pour le jaune froid et de l'or de kinakridone pour le jaune chaud, du bleu outre-mer pour le bleu chaud et du turquoise de phtalo, même si ce n'est pas totalement un bleu, ce sera mon bleu froid. Et je complète cet ensemble avec un peu de undersea green qui est en fait un mélange de bleu outre-mer et d'or de kinakridone qui est déjà formé. Et donc varier mes verres avec ces cinq couleurs va me permettre d'avoir toute cette variété de verres à ma disposition et ça me permet d'avoir quelque chose de riche dans les feuillages et dans mon fond. Et pour réaliser l'eau en dessous, j'ai utilisé un mélange de bleu outre-mer et d'indigo pour avoir un bleu un petit peu plus éteint et moins franc que le bleu outre-mer seul. Et je ne détaille pas non plus cette partie énormément. J'ajoute principalement des ombres et une idée des ondes de l'eau mais je ne m'attarde pas plus que ça sur cette partie. Et mon image paraît très étrange avec ce fond plutôt travaillé et l'eau qui commence à être bien présente. Mais l'absence de la maison et du bateau, ces deux trous blancs sont un peu étranges à ce moment-là. Mais je vais les compléter à la fin. J'ai préféré travailler tout le autour, tout le fond et le premier plan de l'eau avant pour avoir une bonne idée d'où j'allais et de ce que j'allais faire sur ces deux éléments. Et pour cette couche, je vais terminer par ajouter quelques branches pour ajouter vraiment un tout petit peu de détails et donner un petit peu plus l'impression que ce sont des arbres à cet endroit-là. Et pour le matériel utilisé, j'ai donc utilisé un Escoda Prado numéro 20 au début, puis un Escoda Ultimo numéro 8, donc mon pinceau à sortie longue, un petit détail Escoda Versatile numéro 6 et pour finir mon Black Velvet 1 quart stripper en forme de Daig. Pour les couleurs, j'ai donc utilisé de l'or de Kinacridon, du jaune Maya, du Verona Goldhocker, du turquoise de Phthalo, de l'or vert, du sépia, de l'écarlate brûlée de Kinacridon, de l'Undersea Green et du bleu Outremer. Et pour le papier, j'ai utilisé du papier Canson Héritage en grain fin. Avec mon pinceau en forme de Daig sur lequel je n'ai vraiment pas beaucoup de contrôle, je vais réaliser encore quelques petites branches plus fines et donner un petit peu de volume sur les premières que j'ai peintes. Comme ça, cette forme de pinceau me permet d'avoir vraiment une forme un petit peu plus naturelle et plus organique qu'un pinceau rond avec plus de maîtrise. Et en plus, c'est très amusant de peindre des branches avec ce pinceau et on n'a plus envie de s'arrêter du tout. Et je vais maintenant m'attaquer à la colorisation de cette petite maison. Et pour la petite histoire, sur mon image de référence, la maison est plutôt couleur kaki. Et comme je trouvais qu'elle se fondait un petit peu trop avec les arbres derrière, j'ai décidé de la peindre en rouge, ce qui est en plus un peu plus la couleur des maisons ici à Stockholm. Généralement, les maisons sont très colorées sur fond de verdure. Et j'ai donc choisi de l'écarlate brûlée de Kinacridon pour ce rouge, car il est un petit peu éteint. Et c'est la parfaite complémentaire avec les couleurs verts du fond. Du coup, ma maison ressort bien par contraste. Et ça rend mon image tout de suite un petit peu plus gaie et plus lumineuse. Alors ce n'est vraiment pas une image détaillée au final. Ma maison est vraiment dessinée très grossièrement. Pareil pour le bateau. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je ne voulais pas du tout une image détaillée. Je voulais surtout voir si cette image pouvait rendre quelque chose de bien en peinture. Et je pense que oui. je pense aussi que dans l'avenir, j'essaierai de faire une autre version de cette de cette peinture, avec peut-être plus de détails et peut-être plus plus d'ambiance, d'expression dans mes traits dans la forêt derrière. J'ai matière à faire évoluer cette image sans aucun problème. Mais je voulais vraiment vous montrer la création de cette image pour vous expliquer un peu comment je travaille quand je crée une nouvelle peinture. Je fais souvent un premier essai comme celui-ci, un petit peu brouillon, loin d'être parfait. Mais ça me donne des pistes pour proposer quelque chose de mieux après. Ça me fait réfléchir sur les techniques que j'ai utilisées et sur les couleurs aussi, sur ce qui a fonctionné dans cette image et ce qui n'a pas fonctionné. Et forcément, je vais pouvoir faire une image meilleure après. En fait, cette image aurait parfaitement sa place dans un carnet de voyage. Elle est juste parfaite pour ça. Mais malheureusement, elle n'est pas dans mon carnet cette fois-ci. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que ma voix ne vous a pas trop dérangé cette fois-ci. Je sors d'un gros rhume et j'ai la voix totalement cassée. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et retrouvez tout le matériel utilisé dans la barre de description juste en dessous. Et puis vous pouvez très bien laisser vos commentaires aussi en dessous et je les lis toujours avec plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucune vidéo. À bientôt ! ... ... ... ...